C'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave, ça tourne sur le BFM, ça tourne partout, mais c'est catastrophique, excusez-moi. Écoutez, je me suis réveillée ce matin en découvrant tous ces tweets qui n'ont pas lieu d'être, car ce n'est pas moi. Voilà, je le dis devant tout le monde, ce n'est pas moi. Mes parents m'ont transmise un héritage catholique et français que je défends, et j'ai à cœur de les transmettre. J'ai à cœur de défendre l'amour de mon pays, la France de toujours et qui innove, et surtout la France qui s'exprime librement. Et c'est pour ça qu'ils ne me feront pas taire, parce que c'est tout l'objectif de mes détracteurs. Alors, les photos datent de 2012, donc il y a 12 ans. Vous avez 23 ans aujourd'hui, 24 ? 24. 24, donc vous aviez 12 ans. J'avais 11 ans. Voilà, 11 ans, 12 ans. Donc pour vous, comment ça se fait que c'est ressorti, ça ? Et comment ça se fait qu'on dit que c'est où ? Bah, je sais que mon intervention face à Hamza n'a pas plu. Je pense qu'on a pu tous le voir. Alors, vous savez quoi ? On avait Hamza d'ailleurs, on avait l'extrait, c'est Hamza, après voilà, c'est quoi ce jeune homme qui a été discriminé selon lui, parce qu'il s'appelait Hamza et qu'il a dit, apparemment les gens ne voulaient pas le prendre comme chef d'équipe, c'est ça ? Absolument, oui. Et donc, quoi, c'est ça qui a été mal perçu ? Mais bon, vous aviez fait déjà d'autres sorties avant, voilà, qui auraient peut-être mal perçues. Je pense que c'est multifactoriel. En fait, déjà, cette personne est soutenue par beaucoup de groupes, parce que j'ai fait mes recherches aussi, j'ai fait des recherches, pardon, aussi de mon côté, et des noms sont ressortis que je ne dévoilerai pas, parce que ce n'est pas à moi de le faire, mais des groupes quand même assez virulents, qui défendent notamment le Hamas. Il a l'air hyper sympa, il est venu, il était... Oui, peut-être, certainement, mais en tout cas, on a découvert que c'était des groupes qui étaient quand même pour le Hamas, donc ils défendent un groupe terroriste, et j'ai reçu plein de messages, avant même que tout cela sorte, j'ai reçu plein de messages du type, on va te faire tomber, tu vas crever, on ne te verra plus jamais à la télé, on a ton adresse, on t'attend en bas de chez toi, tu es qu'une salle juif, une salle harki. Voilà les messages que je reçois depuis deux jours. Mais bon, je garde le sourire quand même, parce que je suis dans cette émission le week-end, et ça me donne beaucoup d'espoir pour la suite. Oui, vous serez avec nous d'ailleurs le week-end prochain. Maître, quelles vont être les actions ? Parce que Bayard Carla dit que ce n'est pas elle. Forcément, vous allez faire quoi ? Une action contre qui, là ? Une action contre X, puisque pour l'instant, nous ne savons pas quels sont les auteurs, et nous allons les identifier, ou faire en sorte qu'ils soient identifiés le plus rapidement possible. Mais je crois qu'au-delà du fait de savoir si c'est un compte qui véritablement lui appartenait ou pas, et elle le conteste, donc il n'y a pas de raison d'en douter, le problème, c'est le problème du harcèlement. Ce harcèlement sur Internet, au travers des réseaux sociaux, est devenu une véritable plaie, et je crois que personne ne se rend compte des conséquences psychologiques et physiques que peut avoir ce type de harcèlement à l'égard de ceux qui en sont victimes. Moi, en fait, je me demande ce que les gens attendent pour réagir, pour qu'il y ait plus de signalements, parce qu'à chaque fois, on réagit quand il y a un suicide, quand quelqu'un meurt, et je pense que, j'espère que cette histoire qui est pour moi une histoire mineure... Anecdotique pour vous ? C'est anecdotique ? C'est totalement anecdotique, pardon. C'est la place de Jean-Michel Maire, c'est normal. Qu'on embrasse d'ailleurs, qui m'a fait un joli compliment. Ah oui, c'est vrai ? Oui, ça m'a refait mon week-end. Ah oui, bah voyons quoi. J'ai regardé la vidéo en boucle. Oui, c'est vrai qu'il a dit que vous étiez très jolie. Très sympa. Bon, on vous embrasse. Vous, Gilles ? Oui, qu'est-ce qu'il y a ? Moi, j'ai une question à vous. Gilles, il est plus sûr. Non, non, mais j'ai une question... On l'adore. J'ai une question franche à vous poser. En 2012, et lorsque vous êtes collégienne, dans les Yvelines, je crois, dans un établissement public, vous dites vous-même, j'ai lu des interviews, qu'à cette époque-là, vous reprochez à vos parents de vous avoir donné un prénom européen, que vous êtes poursuivis, frappés, notamment par des Arabes. Moi, ma question, là, vous démentez que ce compte Facebook vous appartienne. Moi, une piste que je suis, c'est qu'à ce moment-là, comme vous êtes harcelés, vous voulez donner des gages. Et donc, du coup, vous vous protégez, en quelque sorte, en faisant ces publications sur Facebook, pour dire, regardez, j'ai beau avoir un premier prénom européen, je suis avec vous, je suis contre Israël. Est-ce que ça, c'est une piste à explorer ? Ça aurait pu être le cas, mais malheureusement, ou bien heureusement, ce n'est pas le cas. Parce qu'en réalité, j'ai fait une partie de ma scolarité dans les Yvelines, parce que mes parents avaient une maison dans la vallée de Chevreuse, mais j'ai été transférée dans plein d'établissements, parce que j'ai subi beaucoup de harcèlement. Mais on peut appeler mes parents, j'ai toujours été élevée dans l'amour de tous, et ce n'est pas moi. Honnêtement, je ne peux pas défendre une personne que je ne connais pas, ce n'est pas moi. Oui. Voilà. Il y a une autre, pour moi, la réelle problématique, ce n'est pas tant le compte Facebook, puisque tu l'as dit, il y a car là, on se tutoie parce qu'on se connaît, tu l'as dit, tu avais 12 ans à cette époque. Même si c'était réellement toi, en réalité, je m'en fiche, c'était des histoires, c'était des gamineries. Mais la problématique aujourd'hui, c'est ce que tu défends, c'est ce que tu dis qui pose problème. Aujourd'hui, on t'attaque pour ton amour de la France, je reçois les mêmes insultes que toi, systématiquement, ma chute de Harki, de Collabor, de Bunti, on en a discuté, tu ne trouves pas les mêmes insultes. Oui, c'est vrai, on en a parlé. Finalement, toi et moi, on est passionnément français et on nous le reproche. Donc aujourd'hui, ce n'est pas tant le compte Facebook qui pose problème, c'est tes positions. Je te crois, tu dis que ce n'est pas ton compte, même si c'était ton compte, tu avais 12 ans, peut-être que tu aurais plaidé l'erreur de jeunesse, et ça aurait été compréhensible, moi, j'aurais été excusé. Lui, vous l'aurez compris, Bayakari, il veut surtout vos péchots. Ça s'appelait Bayakari. Non, ça a été l'un des premiers à me soutenir et je lui en remercie. C'est Bayakarlos, pourquoi pas, mais Carla, c'est pas trop Bayakarlos. Il est drôle, il est drôle, franchement, il est drôle. On l'adore, on l'adore, oui. Non mais Arda, tu ne peux pas dire que des publications antisémites, il y a des gamines, même si c'est à 12 ans, à 10 ans. C'est scandaleux, c'est scandaleux, c'est scandaleux, il y a des gens de jeunesse. Moi, j'ai envie de vous croire, évidemment, mais est-ce que vous reconnaissez quand même qu'il y a plusieurs photos, alors je crois que ce n'est pas toute la même fille, mais il y a certaines photos d'une jeune fille qui vous ressemblent énormément. C'est possible, mais on ne va pas trouver toutes les photos des cabiles et dire que c'est moi. Non, mais la ressemblance, c'est vraiment... À 11 ans, je fume la chicha. Est-ce que vous savez... Pourquoi pas ? Moi, ce qui me fait vraiment mal dans cette histoire, c'est l'image que mes parents vont avoir. Je viens d'un milieu... Est-ce que vous reconnaissez que ça vous ressemble parmi cette photo ? Peut-être, mais ce n'est pas moi. Je viens d'un milieu très bien. J'ai été très bien éduquée. J'ai été éduquée dans l'amour du catholicisme. Et honnêtement, qu'on m'affilie à cette personne, ça me dérange. Et encore une fois, je reprends les propos de Redouane. Le vrai problème n'est pas là. C'est ce harcèlement que je subis parce que je dis que j'aime la France. Mais non, ce n'est pas moi. Est-ce qu'on sait qui c'est, du coup ? Non, mais des recherches vont être faites. Des recherches vont être faites. Baye-Carla, si vous pouvez juste nous rendre un petit service. C'est Radouane. Non, mais baisser, c'est trompé. Est-ce que c'est baissé, Baye-Carla ? Allez. Merci. Ça vous peine tout ça ? Ou bien vous dites, ça y est, on va savoir que ce n'est pas moi ? J'essaye d'être forte parce que je me dis qu'aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir être, entre guillemets, médiatisée, de pouvoir parler. Donc, j'ai envie d'être forte pour les victimes qui subissent ça tous les jours et de leur donner une voix. Et pour ça, je n'ai pas le droit d'être triste. Donc, je vais de l'avant et ils n'auront pas ma haine. Oui, maître. Je veux dire quelque chose. Je n'ai pas davantage d'éléments à apporter, si ce n'est que je constate tout de même que Facebook serait le seul espace dans lequel il n'y aurait pas de droit à l'oubli. Combien même ce serait Carla qui serait derrière cette photo ? Ce qui n'est pas le cas, je ne dis pas qu'elle le reconnaît. Mais on a tous le droit à l'oubli. Pourquoi Facebook serait le seul endroit où... Mais à qui viendrait-il à l'idée de reprocher ? Quoi que ce soit à un enfant de 11 ans ? Non, mais je vais vous prendre un autre exemple. On avait eu le Camerounel à l'époque de la Starhack. Elle était aussi très jeune. Elle s'était faite sortir de la Starhack. Oui, nouvelle Starhack. Puis il y a deux choses. Il y a la gravité. Maître, dans vos propos, il y a quand même une sorte de prudence. Et comme vous êtes avocat, vous pesez vos mots. Oui. Et si c'était elle, est-ce que vous êtes vraiment persuadé que ce n'est pas elle ? Moi, je n'ai pas de piste. Contrairement à vous, j'ai des hypothèses. Et je prends des hypothèses de travail. Ce n'est ni des certitudes ni des vérités. La vérité judiciaire, elle sortira le moment venu. Et je n'ai aucun doute, en tant qu'avocat conseil, que cette vérité judiciaire sera conforme à la vérité que cette jeune femme est en train de vous développer. Vous avez une question à poser à Baya ? Moi, je vous sens très hésitante sur le sujet. Je vous le dis franchement. Ah non, absolument pas. Je sens que vous fluctuez, que vous essayez de trouver peut-être une solution. Ah non, je n'ai aucune solution. Je préfère vous le dire. Non, mais moi, je trouve ça dommage parce que vous attaquez une victime. Ça fait deux jours que je subis toutes ces insultes. Et moi, je vous demande de me croire parce que c'est simplement la vérité. Et ça se voit très bien. Les preuves sortiront. Ça, c'est certain. J'ai beaucoup de preuves. Vous pouvez compter sur moi. On sait qu'on les aura en fin de semaine dans l'émission. Je vais tout faire pour, oui. Parce que c'est important pour moi. Parce que je suis en train de remplir le conducteur. Voilà, très bien. Oui, une dernière question. C'est bon. Je pense que d'une certaine manière, on cherche aussi à viser Cyril Ombna. Et tu as fait beaucoup de plateaux avant ça. Tu passais déjà dans les médias. Et comme par hasard, ça sort aujourd'hui. J'ai reçu beaucoup de messages comme ça de TPMP boycott. On va tous les démonter un par un, etc. Ça fait des années qu'on entend ça. Et d'ailleurs, même mes collègues, Juliette Labriance, Julien Oudoul. Non, c'est Juliette Labriance. La Briance, c'est Dali. La Briance, c'est Dali. Non, c'est pas Dali. Moi, c'est La Briance. Elle brille. Elle brille de mille fois, Juliette. Ah, d'accord. C'est Dali, c'est Dali. C'est Juliette Labriance, elle brille. Salut Cyril Hanouna. C'est la France des assistés qui te parle. Ça me dégoûte ce que j'ai entendu là sur le plateau. Ce que tu viens de dire. La France des assistés. La France de ceux qui foutent rien. Alors tu cites le cas de trois, quatre pélendrins là, qui arnaquent l'État. Et tu fais de ça une généralité ? Alors je vais te dire quelque chose. Tu crois que ça fait plaisir d'être au chômage ? D'être au RSA ? Tu crois que ça me fait plaisir de loger chez quelqu'un ? Je vais juste te dire ça, Cyril. Parce que franchement, tu me dégoûtes. Tu me dégoûtes. Et même certains sur ton plateau, là, me dégoûtent. Merci Patrice d'être là. Alors Patrice, franchement, en plus, je vais te le dire. T'es vraiment, je te le dis et je ne dis pas ça parce que t'es là ce soir. Je ne m'adressais pas du tout à toi. Au contraire, tu vois, vraiment, t'étais pas du tout concerné. Vraiment. Non, mais je sais bien que tu sois venu ce soir, on se tutoie. Parce que voilà, tu peux me tutoyer. Enfin, si tu veux. Oui, je tutoie tout le monde. Le tutoiement, pour moi, ça peut être une marque de respect aussi. Bon, bah alors vas-y. Non, vous vois-moi alors, tu préfères. Non, non. D'accord. Je préfère me tutoyer. Ok. Patrice, alors, est-ce que déjà tu peux nous expliquer, toi, ta situation ? Comme ça, c'est important qu'on en parle. Alors, professionnellement, je suis journaliste indépendant. J'ai écrit un média qui s'appelle l'écho du bitume. D'accord. Médias qui parlent uniquement des sans-abri et des plus précaires. D'accord. Voilà. Sur WordPress, pour me trouver. D'accord. Donc toi, tu t'es retrouvé, tu travaillais où avant ? C'est plus compliqué que ça. J'ai bossé comme boulanger, ensuite comme couvreur zinger, puis ensuite j'ai un accident de la vie. J'ai un accident qui m'a cassé le dos et le thorax. Après, j'ai bossé 15 ans comme agent de sécurité, mais bon, je n'ai plus le droit à la carte professionnelle parce que j'ai été condamné à 400 balles d'amende. Donc, je n'ai plus le droit à ça. Et je suis devenu journaliste repartire d'images pour commencer, enfin photographe indépendant, journaliste repartire d'images, et puis maintenant, journaliste indépendant. D'accord. Mais, Patrice, aujourd'hui, comment tu t'en sors, alors ? J'ai le RSA. D'accord. Mon média me rapporte zéro. C'est ça. Donc, tu as fait ton média juste pour faire passer des messages. Oui, surtout pour les sans-abri, parce que les sans-abri, les SDF, il est plus précaire. Avec un sans-abri, moi, je suis SDF, je loge chez quelqu'un, je ne dirai pas qui, par respect à cette personne. Donc, je suis SDF, je suis sans domicile, je loge chez quelqu'un, alors qu'un sans-abri, lui, il dort carrément dehors. C'est ça. C'est complètement différent. Mais, c'est comme le chiffre des 330, 350 000 SDF, il est complètement faux, en réalité. Il faut multiplier par deux, voire multiplier par trois la réalité des choses, parce qu'il y a plein de gens qui ne se déclarent pas sans-abri, qui sont chez l'un, chez l'autre, qui ont juste une boîte aux lettres chez une personne. C'est complètement différent, quoi. Mais, Patrice, tu sais de qui je parlais. Moi, je parlais, j'ai vu des trucs, je ne sais pas si tu as vu cette vidéo, sur les réseaux, où tu avais un mec qui disait, moi, je suis tranquille chez moi, et il disait, regardez, moi, je ne fous rien, je gagne 4 000 euros par mois. Et le mec, il se vantait sur les réseaux de dire qu'il profitait du système. Ça, pour moi, je suis désolé, Patrice, c'est inadmissible. C'est une minorité qui nuit à la majorité, ça. Malheureusement, ce problème de la CAF, là, c'est comme les gens des quartiers, c'est pareil. On montre toujours aux informations ou quoi que ce soit une minorité, alors que la majorité se tient tranquille. Pour les SDF, pour la CAF, c'est pareil. Oui, j'ai envie de bosser, je ne demanderais pas mieux que de travailler comme j'y ai eu. Tu as eu un accident de la vie, c'est exactement les cas qu'on dit ici, où on aurait donné un coup de pouce pour les remettre sur les rails. Voilà, c'est que toi, voilà, tu as bossé, tu as eu un accident de la vie, tu as fait plusieurs trucs, maintenant, tu as créé ton média. Voilà, aujourd'hui, je te le dis, toi, tu as bossé toute ta vie, tu as bossé combien de temps ? J'ai 58 ans, j'ai commencé à l'âge de 14 ans comme apprenti de boulanger, tu vois. J'ai bossé jusqu'il y a à peu près 10 ans. Et sur ces 10 ans-là, bon, j'étais journaliste indépendant, j'ai gagné un peu de sous, je me suis retrouvé au chômage, ensuite RSA, et ensuite, bon, j'ai dû partir de l'appartement où j'habitais, pour des raisons personnelles. Et bon, là, je suis chez quelqu'un, mais bon, il ne faut pas croire... Oui, c'est une galère. Non, non, mais les accidents de la vie, ça arrive à tout le monde. Bien sûr. Ça peut t'arriver, Jean, ça peut vous arriver, madame, ça peut t'arriver, ça peut arriver à la jeune fille, ça peut arriver à Gilles, ça peut arriver à tout le monde, même à toi. Bien sûr, bien sûr. Je ne te le souhaite pas, franchement, je ne le souhaite à personne de se retrouver à la rue, de se retrouver dans la misère la plus totale. Mais c'est pas... Tu sais quoi ? Mais nous, au contraire, Patrice, c'est des gens qui ont eu des accidents de la vie, qui se retrouvent à la rue, ce que je dis à chaque fois. On l'a dit. Il y a des mecs, je t'explique, il y a des mecs, aujourd'hui, même les gens qui travaillent et qui ont des revenus qui leur permettent de vivre, ils sont, dès qu'ils ont un accident de la vie, même, je te dis, même une voiture en panne, moi, j'ai vu des potes... Ça va très vite. Leur voiture, ils travaillaient avec leur voiture, leur voiture, elle est tombée en panne, ils étaient ric-rac, il leur manquait 6 000 euros, plus truc, et bien, c'est un engrenage, et à un moment, ils sont dans le rouge tout le temps, et à un moment, ils se retrouvent, et ils se retrouvent, voilà, les banques les lâchent, et je te dis, ça va très vite. Donc, aujourd'hui, même un mec qui travaille, aujourd'hui, il est dans la merde. Oui, je sais. Donc, c'est un truc de fou, oui, Jean-Michel. Non, non, mais je trouve que, moi, je trouvais très bien votre vidéo, parce que ça a le mérite de secouer un peu le cotier, etc., mais je pense qu'on est d'accord, en fait, parce que cette minorité dont vous parlez, elle nuit à vous, qui vous, vous essayez de vous en sortir, qui travaillez, qui ne demandez qu'une chose, c'est de ne pas bénéficier d'aide, et de travailler, voilà, et d'avoir un salaire qui correspond à votre travail, et c'est justement cette minorité dont vous parlez qui vous cause ce préjudice. Regardez, une réaction, je connais une tonne de mecs qui ne travaillent pas et qui touchent vraiment toutes les aides, et qui roulent en 4x4, et bien sûr, les bons payent pour les mauvais. Il y en a beaucoup. Oui, mais c'est ça, le problème. Le mec, il s'achète un 4x4, quel genre de 4x4 ? Je ne sais pas, mais bon, je te dis, il y a des mecs… Un 4x4, ça vaut 40 à 50 000 euros. Je sais, mais il y a des mecs avec les aides, je ne sais pas comment ils font. Alors, ils arnaquent. Oui, des arnaques. Mais il y en a, il y en a, oui, il y en a beaucoup. Moi, je pense que c'est à cause de la France des assistés qu'il y a des gens, malheureusement, qui sont sans abri ou qui sont sans domicile fixe. Il faut aider ceux qui ne peuvent pas travailler, pas ceux qui ne veulent pas travailler. Évidemment, la majorité des bénéficiaires du RSA ne profitent pas tous du système. Ça arrive, mais aujourd'hui, une bonne partie en profite pour une raison que Valérie a évoquée tout à l'heure. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, le travail ne paye plus. Mais il y a également des personnes qui ne veulent pas travailler car ça leur va très, très bien de profiter du système. Patrice, je pense que vous avez raison. Patrice, tu as raison sur le fait qu'il y a beaucoup plus de STF que ce qu'on dit. Mais je pense aussi qu'il y a beaucoup plus de gens qui profitent du système et qui foutent des gars comme toi dans la merde et des gars qui travaillent dans la merde que ce qu'on dit. Je pense que quand Gilles dit qu'il y en a mille, je pense qu'il se trompe totalement. Je peux vous dire, et c'est beaucoup d'argent aussi, et je préfère prendre cet argent et aider Patrice ou aider un autre mec. Non, mais il n'y en a pas, Cyril, je vous le redis. C'est pas possible. Mais je n'en peux plus, je l'arrête, Gilles. Mais vous prenez l'exemple d'un gars qui arnaque sur les réseaux sociaux, lui, c'est un fraudeur. Mais il n'y en a pas que lui, il y en a plein, mais j'en connais, moi. Voilà, vous prenez l'exemple. Mais j'en connais autour de moi, mais vraiment, on n'en a pas autour de toi. Voilà, mais qui roule en 4-4, donc c'est des exceptions. En fait, là, il faut s'enorgueillir des aides sociales et vous êtes en train, pour quelques fraudeurs, de remettre en cause le système. C'est ça, mais c'est ça. Patrice, ce que je disais, je te jure que c'est vrai. Ou un autre mec qui travaille et qui essaie de se casser le cul, plutôt qu'à ces mecs-là, tu te trompes. Mais tout le monde est comme Patrice. Non, non. Mais arrête, merci. Mais non, il le dit même. En fait, tu ne regardes pas la télévision. C'est dommage que c'est notre métier. Raymond, il en connaît plein aussi. Raymond, je connais des gens qui se servent du système et bien correctement les aides, jusqu'à un point de se dire je ne vais pas aller bosser, si je vais bosser, je vais perdre l'APL. C'est ce que c'est l'APL, l'évocation au logement. D'accord, donc s'il est dans son logement, il va payer 900. Là, il a 130 euros de loyer. S'il va travailler, tu as fait la différence ? Il ne va pas travailler. Il dit juste pour ne pas perdre ça, je ne vais pas y travailler. Il y a des trucs qui sont pas cohérents. Tu as plein de gens qui pourraient, parce qu'ils sont deux dans le même appartement, et ils déclarent la nana toute seule, ils disent je ne la déclare pas parce que sinon on va perdre toutes les aides. Donc on la déclare toute seule. C'est tout ce système-là qu'il faut revoir. Ce n'est pas lui, parce que moi, je te tutoie aussi pour respect. Moi, je pense que l'émission, je te le dis en face, je pense que tu ne l'as pas vue. Tu es tombé sur un truc d'une minute sur les réseaux, une vidéo d'une minute. Tu as regardé en entier. Je ne peux pas regarder mes posts. Parce que si tu as regardé en entier, on a bien dit ici que les accidents de la vie, on ne voulait pas qu'on en relève les aides. Et là, tu dis oui, les accidents de la vie. Et toi, tu es un accidenté de la vie. Donc ça ne s'adressait pas à toi du tout. La vidéo n'est même pas pour toi. Moi, Patrice, un mec qui se bouge comme toi, qui crée un média, qui a fait plein de métiers, bien sûr qu'on va l'aider. Au contraire, moi, j'ai envie que ce mec, il aille travailler. J'ai envie que ce mec, on lui trouve un taf et qu'il prenne plus que le RSA. C'est ce qu'on a dit ici. J'ai envie que tu prennes, voilà. J'ai envie que tu sois content et que tu arrêtes de t'habiter chez ton pote et que tu te dises qu'il puisse trouver un logement. Voilà, je préfère aider un mec comme toi et même lui trouver un logement et que tu fasses ton média et que tu commences à gagner des sous-mêmes avec ton média. Mais tu ne comprends pas qu'il y a des mecs, je te le jure, et bien plus que tu ne le crois, Gilles, qui sont des mecs qui ne vont pas travailler parce qu'ils ont les aides, ils ont les trucs, ils ont leur logement le cas qu'on a aujourd'hui. Le nombre de restaurateurs ou de boulangers qui te disent, j'ai embauché un jeune, il a tenu une semaine et il m'a dit, mais je gagne pratiquement. C'est ça. Autant dans les aides et je ne me lève pas à 5h du matin, j'arrête, mais je ne les compte pas. Écoute-moi, il y a plein de gens qui cherchent même des serveurs. Ils me disent, les potes qui ont des restaurants, ils me disent, les mecs, ils ne veulent pas, ils disent, moi, je suis tranquille parce qu'ils ont déjà fait tous les trucs pour avoir toutes les aides. Ils se disent, si je vais travailler, je vais gagner moins, je vais perdre mon appart. Le problème des loyers en France, il faudra vraiment se penser dessus un jour parce qu'aujourd'hui, pour se loger, ça prend carrément presque un salaire pour se loger. Donc, il faut être deux, il faut avoir quelqu'un qui bosse à côté. Sinon, le problème des loyers, souvent, on parle des salaires. Mais tu peux mettre le SMIC à 1 600, si derrière, tu as mis un loyer à 1 200, tu tourneras en rond. La raison, c'est la consommation. À un moment donné, il faudra se pencher là-dessus aussi. Patrice, vous, ce serait quoi votre rêve ? Moi, mon rêve, c'est de continuer avec mon média parce que je l'ai lancé et je veux continuer dedans. Ça, c'est clair, c'est net, c'est précis. Mais comment vous pouvez faire pour gagner des sous grâce à votre média ? Il faut regarder sur Twitter, il y a un lien. D'accord. J'ai une cagnotte, ça, c'est clair. Mais ma cagnotte, ça, c'est autre chose. Mais moi, je veux surtout que je puisse continuer à parler des sans-abri comme j'en parle. Je puisse continuer à dire ce que j'ai à dire. Moi, je n'ai aucun tabou. Ça arrive parfois que je fasse même des vidéos sur des sujets politiques. Par exemple, je ne suis pas d'accord avec le côté politique de Redouane. Je sais de quelle partie... Radouane. Radouane, pardon. Je sais de quel côté politique tu viens. Je ne suis pas d'accord avec tes idées. Mais attention, je n'irai pas te casser. Mais je me battrai contre tes idées. Mais ça, c'est le citoyen qui me tient. Par exemple, je suis d'accord avec beaucoup de choses que dit Gilles Verdez. Bon, on fait très bien, lui et moi. Mais je ne vais pas non plus le casser. Voilà, ce n'est pas mon intérêt. C'est ça, les désaccords. C'est le reste que je veux. Et moi, si je veux être un peu, avec tout le respect que je vous dois et tout le parcours de vie que vous avez, si je veux être un peu... Si je veux vous titiller, je veux vous dire, vous savez, il y a plein de gens qui veulent faire les métiers qu'ils aiment. Vous, ce que vous aimez, c'est journaliste indépendant. Il y a plein de gens qui veulent... Moi, je voulais faire footballeur. Je n'ai pas pu faire footballeur. J'ai conduit un camion. Il y a plein de gens qui nous regardent à la télé. Là, ils ont envie de faire un métier qu'ils aiment. Mais ils ne peuvent pas. Donc, qu'est-ce qu'ils font ? Ils font le métier alimentaire, comme on dit. Enfin, je voulais être pilote d'avion. J'ai commencé par manger. Donc, à un moment donné aussi, vous ne pouvez pas faire des vidéos comme ça et dire que je suis journaliste indépendant. À un moment donné, ça ne peut pas durer longtemps. Vous allez rentrer dans la case où moi, je dis qu'on ne peut pas aider les gens qui ne veulent pas aller travailler, faire n'importe quel travail. J'ai 58 ans. Je sais bien. Mais ce n'est pas le problème. Il y a plein de gens qui ont 58 ans. La discrimination sur l'âge, c'est que vous avez entièrement raison. Ça, la discrimination sur l'âge... Elle embauche à 58 ans. Ça, il a entièrement raison. Ça, il a entièrement raison. Dans le privé, c'est interdit... La discrimination par l'âge, donc c'est légal dans le privé, mais c'est interdit dans le public. Beaucoup d'entreprises ne refusent d'embaucher des gens de mon âge ou des gens qui ont plus de 50 ans. Et ça, c'est une honte. Ça, c'est une honte totale. Il faudrait que ce soit interdit dans le public comme dans le privé. On l'a dit hier, une des victimes de Pierre Palmade est au plus mal aujourd'hui. C'est les huit questions qu'on se pose. Elle est au plus mal. Donc, ce que vous nous avez dit hier, Michel et Myriam. Oui, la jeune femme qui était enceinte, qui finissait son sixième mois, est au plus mal. Elle est sous anxiolytique et antidépresseur. Elle n'a pas pu reprendre le travail. Elle a encore des blessures, notamment à la jambe et aux bras. Et puis surtout, elle est traumatisée du fait d'avoir dû accoucher comme ça et d'avoir vu son bébé. Elle a dit aux enquêteurs qu'elle avait même compté les doigts de sa fille. Elle est vraiment traumatisée et elle a du mal à sortir de chez elle. Donc, elle n'a qu'une envie, c'est que Pierre Palmade aille en prison. Voilà, donc, c'est vrai. Vous avez suivi l'affaire également. Bien entendu. Et Gilles, oui. Le père aussi, le conducteur. Le conducteur va mal aussi. Il a été sept fois opéré. Voilà, il a encore un handicap très lourd. Et l'enfant qui avait six ans, qui a sept ans maintenant, il porte un corset. Il y a eu un choc à la tête. Il a eu une immense cicatrice. Il a vraiment du mal à se réinsérer. Il ne parle pas. Il a du mal à manger. C'est très compliqué. Pour les trois victimes, c'est très, très lourd. Deuxième question. Et on va faire de nombreuses révélations ce soir. Pierre Palmade a-t-il replongé dans la drogue ? Oui. Il a replongé au mois de juin. Au mois de juin, il a même demandé lui-même à aller au mois de juillet retourner dans le service de toxicologie dans l'IHU de Bordeaux. Il y est resté plusieurs jours. Il a effectivement avoué, d'ailleurs, aux enquêteurs qu'il avait repris de la 3 MMC, la fameuse drogue pour les chemsex, et qu'il avait besoin à ce moment-là de réconfort. Et que donc, il a replongé. C'est l'effet craving. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, cet effet où, en fait, on est tellement en manque qu'on est obligé de reprendre de la drogue pour se sentir. Vous saviez qu'il a bien replongé ? Oui, il l'a reconnu lui-même. Et notamment, il a été filmé dans une boîte de nuit à Bordeaux où il a reconnu, à cette occasion, avoir consommé des produits stupéfiants. Vous avez des nouvelles, Claude ? Non, moi, je n'ai pas de nouvelles directement avec la famille, à part, de temps en temps, sur Facebook, des petits likes et tout sur mes messages, surtout quand ils sont personnels et familiaux. J'ai la maman de Pierre qui me laisse rien, que j'embrasse très fort. La maman de Pierre qui me fait des petits likes et ça me touche beaucoup, d'ailleurs. On va poser toutes les questions ce soir, même les questions qui dérangent le plus, je vous le dis, sur cette affaire, parce qu'il y a eu énormément de rumeurs. Déjà, Pierre Palmade, est-il vraiment complètement libre de ses mouvements ? Non. 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 Bon, il a eu un parcours judiciaire un peu chaotique, il a failli aller en prison, il a eu un bracelet électronique, il a été incarcéré sous bracelet électronique, mais à l'hôpital, parce que la justice a préféré le soigner que de l'enfermer, ce qui, à mon avis, n'était pas forcément une mauvaise idée. Et ensuite, le parquet avait fait appel à la décision du juge d'instruction, parce que le parquet voulait à tout prix l'embastiller, comme on dit. Finalement, la Chambre de l'accusation n'a pas donné suite et n'a pas donné droit au parquet, ce qui fait qu'il a été placé sous contrôle judiciaire. Il est toujours placé sous contrôle judiciaire, avec quatre indéserdictions, celle de quitter le territoire, celle de revoir les deux personnes qui étaient avec lui dans la voiture au moment de l'accident, évidemment de conduire un véhicule automobile, et encore une obligation de soin pour lutter contre ses mauvais penchants à propos des stupéfiés. Le contrôle judiciaire est quand même très like. Il est libre de ses mouvements tous les week-ends. Ça lui a quand même permis de reprendre de la drogue. Ses rendez-vous à l'hôpital ne sont pas extrêmement réguliers. Donc, quand même, c'est plutôt une situation assez privilégiée. Quand vous dites reprendre de la drogue, on sait qu'il en a repris une fois. Il ne faut pas forcément en faire une généralité. Et il l'a dit très honnêtement. Il a été dire aux policiers et qu'il en avait repris. Et il s'est fait réhospitaliser. Oui, Claude. Je voulais dire, et plus à chaque fois, que je suis venu sur ce plateau. À chaque fois qu'on parlait de Palmas, j'ai aussi fait un parallèle avec ma vie personnelle. Bien sûr. Et donc, arrêter de prendre la drogue, c'est facile quand on est enfermé et qu'on n'est pas libre de ses mouvements, justement. Puis moi, j'ai fait deux cures. Non, mais j'entends bien, mais ce n'est pas le propos. Le propos, c'est pour dire que... N'engueule pas, Michel. On les raconte, on les raconte. Michel, non, mais le propos, c'est de dire que... Moi, j'ai fait une cure dans une clinique bobo à Boulogne que tout le monde connaît puisqu'on y côtoie avec des ministres et des députés et des artistes. Et des sénateurs, on sait peut-être. Mais j'ai fait trois mois là-bas. C'est vrai que c'est quoi ? Ça, c'est incroyable, c'est ce que vous nous dites là. Que c'est une clinique où il n'y a que... C'est une clinique entre guillemets ce qu'on appelle VIP, showbiz. Ouais, c'est genre... Ouais, c'est tous ceux qui sont drogués et qui... Enfin, si tu veux, c'est une clinique discrète. Ouais, où on fait des intoxications là-bas ? Ouais, moi, je suis resté trois mois là-bas et le premier jour où je suis ressorti, j'ai recommandé de la drogue. Bah ouais. Ça, c'est la première fois. Et la deuxième fois, j'étais... Je finis tout de suite. À l'asile, ce qu'on appelait avant l'asile de Charenton chez les Fous. J'étais donc à Saint-Maurice puisque c'était à Saint-Maurice et là, je suis resté dans le public mais dans des conditions drastiques et j'en ai plus repris après. Bah, c'est très bien. Ce que je voulais dire, c'est que rien n'établit aujourd'hui que Pierre Palmade a repris de la drogue la part une fois. C'est ça. Mais bon, en tout cas, il y en a... C'est une fois très... Pierre Palmade veut-il échapper à l'homicide involontaire ? C'est ce qui se dit. Alors, pour l'instant, c'est blessures involontaires parce que la mort de cet enfant que portait cette femme, Mila, n'a pas respiré quand il a été... Quand il est sorti du ventre de sa maman et donc, par conséquent, il n'a pas d'existence légale. Encore n'importe quoi. Non, mais c'est comme ça. Vous me posez la question, je vous réponds. Et donc, voilà, à partir du moment, on ne peut pas tuer quelqu'un qui n'existe pas. Bien sûr. On va poser les deux questions très importantes. Pierre Palmade, était-il proche de certains politiques ? Parce qu'on a tout entendu. Et la question d'après, celle-ci, il va falloir nous dire la vérité. Les chéris, sur la question d'après et même sur celle-là. Est-ce qu'il était proche de certains politiques, Pierre Palmade, comme tout le monde le dit ? Pierre, à mon époque, moi, je vais présenter plusieurs hommes politiques de grande envergure. Enfin, quand je dis de grande envergure, qui était connue nationalement, je pense, je vais le citer, Bertrand Delanoé, Daniel Vaillant, qui était ministre de l'Intérieur et maire du 18ème, etc. Mais si la question est de me demander est-ce qu'il a fait la java avec ses personnalités, il ne fallait mieux pas proposer ça à Delanoé ou à Vaillant parce que c'était vraiment les ennemis de ces maires de là. Voilà. Non, mais par contre, c'est vrai qu'il y avait des politiques qui ont fait la fête avec lui pendant ces trois jours et que c'était régulièrement la fête avec lui habituelle. C'est pareil. Des stars et personnalités politiques étaient-elles présentes aux soirées de Pierre Palmade et cette soirée-là ? Alors, c'est la question que tout le monde se pose parce qu'on a tout entendu là-dessus, sans citer de nom. Est-ce que... Parce qu'on a entendu énormément de rumeurs, Myriam. Oui, il y avait des personnes politiques lors de cette soirée. Le fameux week-end ? Oui. Ça, ça... Parce que ça, vous... On a tout entendu. Est-ce que ce ne sont pas que des rumeurs ? Parce que même moi, j'ai entendu plein de noms. Est-ce que vous avez des problèmes ? Des noms, vraiment. J'ai entendu des trucs de fou. Donc, il y a... Moi, je le dis, il y avait des gens. Et en tout cas, il y aurait des gens. Il y aurait des gens. Et je vais utiliser le conditionnel. Il y aurait des gens. Et ce n'était pas la première fois. Voilà. Des hommes politiques avec qui ils faisaient la fête. Et c'est... Alors, vous avez de l'info ou c'est une rumeur ? Non, j'ai eu l'info. Voilà. D'accord, il y a des sources. Les enquêteurs, ils ne le disent pas parce qu'ils ne le savent pas ou parce qu'ils le cachent ? Ou ils le cacheraient ? Ça, il faut leur demander à eux. Normalement, la police fait toujours très, très bien son travail et ils ne cachent jamais rien. Gilles, je me tourne vers vous parce qu'on a entendu énormément de rumeurs sur cette affaire. Je vous dis, on a entendu tout. Et on a entendu... J'ai entendu tous les noms être là-bas. Vraiment, des noms, je vous dis, j'ai entendu de tout. Est-ce que, pour vous, qui avez aussi des infos, des stars et des personnalités politiques, en tout cas, étaient présentes à cette soirée ? La certitude qu'on a, c'est qu'il y a des zones d'ombre sur la soirée. C'est sûr. On ne sait pas tout sur la soirée. On a travaillé dessus avec Myriam. On en est persuadé. Il y a des choses qu'on ne nous dit pas. Et je ne suis pas persuadé que dans le dossier des juges d'instruction, tout ait été élucidé. La deuxième question, c'est est-ce que du coup, Pierre Palmade a été sans doute protégé au long de cette... Pas l'instruction, mais au long de cette enquête, parce qu'il côtoyait des gens puissants, là, je suis à 60%. Je réponds oui, mais je n'ai pas la certitude. Et moi, 86. Voilà. Vous êtes plus formel, mais c'est très bien. Ensuite, on a entendu beaucoup qu'il y avait un fils de ministre. Voilà ce qu'on a entendu. Moi, je n'ai pas le nom. Je sais qu'on a travaillé beaucoup avec Myriam, mais on a entendu beaucoup ça. Mais je n'ai pas le nom, je vous le dis honnêtement. On ne va pas dire le nom. Non, non, mais je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas. Mais Michel, pendant des mois et des mois, il nous a dit que, justement, il n'avait pas du tout eu un traitement de faveur et au contraire, en fait. Mais je le maintiens. Oui, je le maintiens. Moi, je vous donne juste un exemple. Alors, elle va nous donner un exemple, Myriam. Je vous donne juste un exemple. La semaine dernière, il y a un jeune homme qui a renversé en trottinette quelqu'un sur la route, qui est d'ailleurs, voilà, quelqu'un qui est maintenant handicapé, mais qui n'est pas mort. Cette personne a écopé, donc c'était après Pierre Palmade, c'était en mai 2023 que l'accident a eu lieu. Cette personne a écopé de un an de prison ferme, enfin, quatre ans de prison avec un an de prison ferme et elle a été jugée là. Pierre Palmade, Pierre Palmade, il n'y a toujours pas de... Voilà, il n'y a toujours pas de... Oui, mais parce qu'à l'époque, il y avait 700 cas par an en moyenne d'homicide involontaire, entre guillemets. C'était là, oui. C'est à l'époque. Oui, à cette époque, il y a deux ans ou trois ans. Et les gens, on ne les mettait pas en prison. On les mettait sous contrôle judiciaire judiciaire et tout, mais très peu, elle est directement en prison. Ce que dit Myriam, ce que dit Myriam, c'est quand même... Si vous plaît, ce que dit Myriam, c'est quand même incroyable. Et donc, est-ce qu'on entend tout sur cette affaire ? Et quand vous dites qu'il y avait des personnalités politiques à cette soirée, c'est quand même... C'est ce qu'on entend. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que ce n'est pas vrai ? Myriam dit qu'elle est surdelle à 90%. Juste à cette soirée, vous, est-ce que vous avez déjà fait des soirées avec Pierre Palmade avant où il y avait des personnalités politiques avec vous ? J'ai fait des soirées, deux sortes de soirées, Pierre, des soirées ou des dîners par exemple et tout, où là, des fois, il y avait des copains hommes politiques qui mangeaient avec nous mais qui rentraient chez eux après. C'est fini. Et pour la deuxième partie de soirée, il y avait des copains, des fois, quelques amis du showbiz, mais moi, je n'ai jamais eu dans les soirées avec Pierre des hommes politiques dans les soirées deuxième partie. D'accord. Moi, je suis sur la ligne de Myriam, il a certes de très bons avocats mais pour moi, il a été largement épargné, largement épargné. Je l'ai dit toujours ici, je ne suis pas d'accord avec Michel. Pour moi, il a été largement épargné. C'est-à-dire que, moi, je dis, un autre que Pierre Palmade n'aurait pas été exempté d'aller au moins quelques jours. Et vous pensez qu'il y avait des personnes très importantes à cette soirée-là ? Je pense qu'il est protégé. Je pense qu'il est protégé. Je ne peux pas aller au-delà mais il est protégé. Il y a une protection autour de Pierre Palmade. Je suis désolé, on ne sait pas tout. Ces dealers ont été condamnés, certes, mais ils n'ont pas tout dit. Voilà. Je fais confiance à Michel aussi. Je pense, connaissant bien les services judiciaires, connaissant bien les services de la police judiciaire, que pour protéger quelqu'un aujourd'hui, c'est quasiment mission impossible. Là, on parle des années 80 où tout était possible. C'est un peu mon métier, quand même. Moi aussi. Pas le fait divers. Pas assis. Bon, oui, bon. C'est nouveau. Moi, j'ai passé 45 ans de ma vie dans les services de police judiciaire et dans les tribunaux de cour d'assises. Je connais bien ce système et je peux vous garantir que c'est très compliqué de protéger quelqu'un. Et puis, j'ajoute juste une chose. Très compliqué, ça ne veut pas dire que c'est impossible, Michel. Franchement, il y a plein d'affaires au-delà, Michel. Gilles. Je ne vais pas là pour faire des débats à 21h12. imaginez qu'il y ait un ministre ou un sénateur dans cette soirée. Vous pensez qu'il va intervenir auprès du juge d'instruction pour calmer le jeu en se dénonçant lui-même en disant, en gros, j'y étais et ça me paraît peu crédible. Alors, le showbiz a-t-il vraiment tourné le dos à Pierre Palmade ? Pardon ? Le showbiz a-t-il tourné le dos à Pierre Palmade ? Je crois que c'est les Français qui ont tourné le dos. Comment, pour l'instant, tant que, en plus, les choses ne sont pas jugées, comment les choses peuvent-elles évoluer pour lui ? Qui va aller le voir ? Alors, il y a des gens qui ont repris quand même contact avec lui, mais qui ne veulent pas que ça se sache, évidemment, parce que ça fait mauvais genre. Alors, la question que tout le monde se pose aussi, Pierre Palmade voudrait vite remonter sur scène. Est-ce que c'est vrai ? Oui. Oui, c'est vrai. Il a très envie. Pour lui, cette histoire doit être clôturée très vite et il a vraiment envie de remonter sur scène parce que pour lui, c'est aussi une thérapie. C'est ce qui lui permettra d'avancer et peut-être de refaire sa vie sur des choses un peu plus positives. Mais rien ne pourra se faire déjà tant qu'il n'y aura pas eu le jugement et la punition. D'ailleurs, je voudrais avoir une grosse pensée pour les victimes. Bien sûr. Surtout en cette journée particulière, une grosse pensée pour les victimes. Et voilà. Donc, je pense qu'il faut que tout soit réglé d'abord, que sa situation soit éclaircie et est-ce qu'après, les gens iront ? Bertrand Cantat, il s'en réalise ce qui paraît. On en a parlé tout à l'heure. Ah bon ? Tu ne regardes pas l'émission. Il n'y avait pas la télé dans le taxi. Il a été privé de télé dans la loge. Je sais que Carole Bouquet, elle avait continué de soutenir l'acteur selon Paris Match. Est-ce qu'elle le soutient toujours, Carole Bouquet ou pas du tout ? On ne sait pas. C'est qui ? Pierre Palmade. Je ne savais même pas qui elle soutenait. Il y a Carole Bouquet et Mireille Dumas qui se sont... Excusez-moi. Je vais vous dire, moi, Carole Bouquet, je commence à la kiffer vraiment de ouf, je ne la connais pas. C'est vrai qu'elle a une paire de couilles, Carole Bouquet, j'adore. Franchement, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, je trouve que j'adore. Je suis fan de Carole Bouquet, en tout cas. Aujourd'hui, Pierre Palmade, vous avez envie de le revoir ? Vous avez envie de lui dire... Moi, si j'avais un signe de sa part... Pourriez-vous le produire ? Dans l'état actuel des choses ? Oui. Même si j'en avais envie, il y a des financements qu'il faut avoir et tout. Quand tu produis un spectacle, des fois, tu es quand même obligé de demander une avance à la banque ou des choses comme ça. t'as aussi des organismes et tout. Pourquoi ? Moi, je me dis, pourquoi ils ne feraient pas un spectacle et ils redonneraient tout l'argent aux familles des victimes ? Mais il faut... Ça ne sera pas réglé au niveau judiciaire ? Ça va être réglé d'ici la fin de l'année. Bien sûr, ça va être réglé d'ici la fin de l'année. Je ne sais pas, il y a une date ? Oui, avant la fin de l'année 2024. Donc ça va être quoi pour le téléspectateur ? Ça va être quoi ? On se dirige vers quoi ? On se dirige vers un procès devant le tribunal correctionnel et très probablement une sanction, une condamnation donc au pénal, bien sûr. On sait qu'il peut avoir la prison ferme ou pas ? Il peut évidemment être condamné à la prison ferme. C'est assez rare qu'on condamne à la prison ferme quelqu'un qu'on a laissé en liberté pendant deux ans, pendant un an en tout cas au moins. Et d'ici la fin 2024, ça sera deux ans. mais il en court le maximum de la peine, c'est cinq. Trois médias, surtout BFM TV qui a lancé le truc, c'est BFM TV qui a lancé le truc. Le problème, c'est que voilà, vérifier les infos, les chéris, ce n'est pas possible sans rigoler, de balancer ça sur BFM sans vérifier les infos. Je n'ai rien contre eux mais là, ce n'est pas possible. Alors bien sûr, le Parisien aussi a lancé l'info. Bon, après avoir retrouvé Xavier Dupont de Ligonnès, ils ont lancé une nouvelle info. Et après, ils viennent nous dire à nous qu'on lance des fake news. Nous, il y a eu une fake news, ce n'était pas du tout une fake news d'ailleurs, c'était les trois gars ici qui étaient de la Bravem, les quatre gars. Et le gars, dès qu'il arrive, il dit bien dès le début, il n'y en a qu'un qui est de la Bravem et les trois autres, non. Donc voilà, ils nous ont fait des articles pour ça. Eux, ils ont retrouvé Xavier Dupont de Ligonnès et là, ils disent une nouvelle connerie puisque regardez la vidéo de BFM TV, ce n'est pas possible les gars. Vous vous décrédibilisez, je suis désolé, c'est catastrophique, c'est pour comment vous voulez que les gens vous fassent confiance derrière ? Déjà, il y a un débat parce qu'il fait ce qu'il veut en fait, Gérard Depardieu, tant qu'il n'est pas condamné. Mais, donc le Parisien, piscine, restaurant, voiture de sport, à Dubaï, le séjour fastueux de Gérard Depardieu, les vidéos publiées par son ami Farid Kidère montrent les deux hommes prenant du bon temps en vacances. Farid nous a fait une vidéo, bien entendu, nous a fait une vidéo en exclusivité pour TPMP, il n'a même pas été appelé par BFM TV, moi j'ai la chance que ce soit un ami, donc voilà, c'est lui-même qui m'a dit qu'il va aller lui faire une vidéo, Farid, merci, qui devait venir ce soir, il est dans le sud, il n'est pas du tout à Dubaï, Farid Kidère, donc une fois de plus, n'importe quoi, n'importe quoi, mais c'est comme complément d'enquête, on avait le truc sur Gérard Depardieu, on a tous montré ici que c'était n'importe quoi, d'ailleurs on veut voir le film et sachez que j'ai eu maître Jérémy Assousse, là il y a une heure à peu près, enfin avant de venir à l'émission, je peux vous dire, là lui il va attaquer sec et il est persuadé et il est sûr, il a toutes les preuves que ça a été bidonné, d'ailleurs vous avez vu, personne n'a réagi à la différence télévision n'est qu'il n'y a pas d'enquête et forcément je vous le dis, BFM TV, ils sont derrière Tristan Walex, ils doivent le protéger aussi, forcément, comme je vous l'ai dit, en plus BFM c'est des potes, mais bon, ils se protègent tous, c'est insupportable, qui a repris la démonstration d'Irémy Assousse ici ? Personne, parce qu'ils ne veulent pas reprendre le truc, voilà, alors là regardez, Farid Kider va nous dire pourquoi ces vidéos et ces articles c'est n'importe quoi, regardez. Salut Cyril, salut TPMP, juste pour vous annoncer que je ne suis pas à Dubaï, les vidéos qui ont été postées, c'est des vieilles vidéos qui datent de 2022, à l'époque où on était à Dubaï avec Gérard quand il était en pleine forme, je ne comprends pas que BFM ait même pas pris le temps de m'appeler pour me demander si les infos étaient bonnes et voilà, bon, ça charne encore mais bon, il faut laisser faire. Merci, Farid qui garde le sourire, moi Farid je l'embrasse d'ailleurs le frérot. C'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave, ça tourne sur BFM, ça tourne partout, mais c'est catastrophique, excusez-moi. Ça veut dire que non seulement ils ne vérifient pas leur source et que leur source c'est TikTok parce qu'on les a vus les TikTok circuler et en plus surtout ils ne les vérifient pas quand ça les arrange, quand ça va dans le sens de leur idéologie. En l'occurrence, il y a vérifié, ce n'est pas un TikTok qui fait foi d'informations aujourd'hui. Non mais en plus, il suffisait de dérouler le fil pour se rendre compte que ces vidéos avaient été postées. Bériane, c'est ce que tu as fait toi Bériane. c'est ce que j'ai fait et du coup, on se rend compte que les vidéos ont été postées le 15 février 2022 déjà sur le TikTok de Farid Kider. C'est très simple à voir, il suffit d'aller dans les commentaires et les premiers commentaires datent d'il y a un an et un an. C'est tellement... Excusez-moi, c'est des guignols. Il y a des mecs qui ont republié les TikTok et puis ils ont repris les produits. C'est des guignols. Vous vous rendez compte qu'ils ont rejoint à 20h53 de la gravité du truc. Ils ont tous repris derrière alors que c'est un faux bail. Voilà, c'est un faux truc, ça date de 2022. Merci Farid de nous le dire et Gérard Depardieu, je ne suis même pas sûr qu'il soit à Dubaï actuellement parce qu'en tout cas, il n'est pas du tout avec Farid. Farid est dans le sud et il est avec ses enfants dans le sud donc il n'est pas du tout à Dubaï avec Gérard Depardieu en train de nager dans une piscine. Et même s'il était à Dubaï parce que je n'aime pas dans les titres, c'est Louis, la cool douce. Alors je vais te dire, ils vont faire exactement comme ils ont fait sur complément d'enquête. Ils ont tous réagi en disant ouais mais il a quand même dit ça d'une femme, attention, donc voilà, mais ça, on n'a pas dit le contraire. On a dit juste qu'il y avait un vice de forme et qu'ils avaient fait croire qu'ils parlaient d'une petite fille alors qu'ils parlaient d'une femme. Sachez-le, en plus ils ont tourné en 4K et en 4K, tu peux vraiment zoomer exactement avec énormément de qualité pour qu'on ne voit pas la cavalière derrière. Donc attention, c'est quand même des, c'est quand même des, attention, c'est des professionnels. Ils ont rectifié le tir. Que s'est-il réellement passé ? L'effet se serait produit dans la nuit de mardi à mercredi à Rony aux alentours de 23h40. Gilles ? Oui absolument. Alors à ce moment-là, donc l'ancien compagnon d'Ayana Kamoura est chez lui. En fait, il est dans le studio d'enregistrement qui jouxte le pavillon avec un ami. Et pour une raison encore inconnue mais on en est sûr, cet ami s'en va et il dit je dois aller réparer ma voiture, j'ai un problème avec ma voiture. Donc il sort, les lumières s'éteignent, l'ancien compagnon d'Ayana Kamoura, Vladimir, ne comprend pas ce qui se passe et il voit 4 hommes visage dissimulé qui arrivent et qui lui disent immédiatement, ils savent qui c'est, donne l'argent. Donc lui il dit mais l'argent j'en ai pas et à ce moment-là il prend 2 coups de crosse tout de suite et les malfaiteurs sont un peu surpris. Il lui vole 500 euros, une sacoche avec des documents dedans et point important de source policière, ils oublient un chargeur d'armes de poing qui a été retrouvé vide sur les lieux qui va peut-être permettre de remonter jusqu'à eux à ce moment-là. Voilà. Lui est paniqué et c'est à ce moment-là qu'il aurait appelé Ayana Kamoura qui n'était pas du tout là, ce n'est plus du tout son domicile, elle habite ailleurs dans un autre département et elle-même voyant sa détresse puisqu'il a été hospitalisé après aurait appelé le commissariat de Rony-sous-Bois. Voilà. Alors, ce soir-là, les congrioleurs auraient foncé sur le conjoint de la chanteuse et lui aura saigné deux coups de crosse sur le front avant de lui arracher son téléphone et de le briser. Comment il va aujourd'hui ? Il a posté une vidéo sur son compte Instinct. Il est quand même traumatisé, on voit son visage tuméfié, l'agression a été très violente, on ne sait pas exactement s'il cherchait plus d'argent, ils étaient renseignés, ils savaient que c'était lui et on pense qu'ils estimaient qu'il y avait sans doute une énorme somme d'argent, ce qui n'est pas le cas ou en tout cas, ils n'ont pas eu le temps de la prendre. Voilà, ils sont partis assez vite. La chanteuse a réagi de son côté. Oui, la chanteuse a réagi. Alors, apparemment, elle n'était pas du tout sur place, elle était à l'étranger mais elle a réagi vivement parce qu'elle a vu tout de suite que c'était ce qu'elle a appelé un putaclic. Exactement. Elle a réagi à une première publication, la première version de l'article, elle déclare, c'est vraiment des putaclics, je ne vis pas sur Rony, moi, ça devient une obsession chez vous, là, encore une fois, les journalistes, excusez-moi, Jacques Cardoz et Valérie Benahim, les chéris, mais excusez-moi, mais c'est catastrophique. Elle a raison, Ayana Kamoa, c'est catastrophique. Excusez-moi, ils ne font que des conneries, c'est insupportable, c'est une info, une connerie, c'est fou quand même. Ayana Kamoa, elle a dû avoir plein d'appels et elle n'est pas du tout dans l'histoire. Pas du tout et il faut être là, je vais être très clair. Si vous titrez l'ex-compagnon d'Ayana Kamoa a été cambriolé dans le domicile qui n'est plus sien, tout le monde s'en fout. C'est pas lu. C'est ça qui est grave. Voilà, c'est très grave. Non, mais c'est grave. Là, il y a une erreur journalistique manifeste. Volontaire ou pas, je ne sais pas, mais il y a une erreur journalistique. C'est fou, excusez-moi, excusez-moi, Gilles. Ah, mais c'est vrai. Surtout qu'il y a une grosse histoire entre eux. Ils ont été tous les deux condamnés pour violence conjugale réciproque sur conjoint. Donc, c'est depuis ce moment-là qu'ils ne sont plus ensemble et ça, ça avait aussi fait la une des journaux. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on peut oublier comme ça. Est-ce qu'il voulait s'en prendre à Ayana Kamoa ou à son ex-conjoint ? Il pensait. Il pensait qu'il y avait des objets ou des valeurs ou de l'argent du couple ou de l'ancien couple qui était là. Voilà. Ils étaient, comme dans les certains home-junking qu'on a vus, persuadés d'avoir un gros butin. Ils avaient été renseignés. Voilà. Mais c'était, je dirais, un coup par surprise immédiat. Par exemple, il y avait un studio d'enregistrement. Ils n'ont pas essayé de prendre du matériel. Ils cherchaient de l'argent. Tout de suite, on veut l'argent. Voilà. Ils pensaient qu'il y avait une grosse somme d'argent. Elle a déjà été... Ayana Kamoa, qui n'a rien à voir là dans cette histoire, elle a été cambriolée deux fois. Une fois en 2019 et une fois en 2021. Oui, c'est ça. Elle a été cambriolée. Elle a été sur la scène de l'Olympia et le montant du butin, c'était 50 000 euros. Et en 2021, elle a été cambriolée une seconde fois à son domicile alors qu'elle était en vacances. Le préjudice s'est élevé aussi à plus de 50 000 euros de bijoux et de sacs à main de luxe. Repérée à ce moment-là, c'est-à-dire, ils savent qu'elle est sur la scène donc elle n'est pas chez elle. Là, c'est pour faire un cambriolage. Et ensuite, elle est en vacances comme elle est très connue. Soit elle poste, soit des gens postent et on voit qu'elle n'est pas là et donc, ils vont au domicile pour s'introduire. Là, on est dans le cambriolage plus que dans le home jacking qui s'est passé cette fois-là. – Sous-titrage ST' 501